Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente Encore méconnus, les schizophragmas nous surprennent par leur incroyable floraison. Mais qui sont-ils ? Alors les schizophragmas sont d'origine japonaise, ils sont très très apparentés aux hydrangeas anomalas, qui sont les hortensia grimpants traditionnels. En schizophragma, on retrouve plusieurs variétés différentes. Alors vous avez les schizophragmas hydrangeoides, là on découvre trois variétés, vous avez le classique sauvage qui est blanc, puis vous avez le moonlight légèrement panaché de grisâtre, et le rose sensation avec une fleur rosâtre. Il existe aussi le schizophragma forii, qui lui est nettement plus vigoureux, et qui a la même fleur que le schizophragma classique blanc, avec une fleur peut-être un peu plus grosse. Et la plante, elle est vraiment vigoureuse, on l'emploie comme une glycine, et non pas comme un petit schizophragma qui pousserait le long d'un petit coin de mur. Voilà, ici il s'agit d'un schizophragma hydrangeoides. Pour ce type de plante, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir de la terre de brouillère. Un tiers compost, deux tiers tiers de jardin, est parfait, comme pour la grande majorité des plantes d'ailleurs. Les jeunes pousses sont sensibles aux limaces, donc il convient de faire attention au début du mois d'avril. Une fois qu'on arrive mi-mai, ça n'est plus important, d'autant plus évidemment que la plante grimpe, et que les limaces, elles, ne grimpent pas. Sensibles également comme les macrophilas aux gelées printanières, donc plutôt vraiment les mettre contre des murs, que sur des grillages, ou sur pergolas au plein milieu du jardin. À ce moment-là, on aura vraiment un très très bon résultat. La plante supporte le soleil. Faire attention, ce sont des lianes. Et comme toutes les lianes, elles fleurissent une fois qu'elles ont trouvé la lumière. Donc ne pas aller mettre ces plantes dans des endroits trop sombres. Bien sûr, elles pousseront, bien sûr, elles s'en planteront, mais elles fleuriront beaucoup moins abondamment. Pour palisser ce genre de plante, ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez le laisser pousser contre le mur, il va s'attacher tout seul. Néanmoins, évidemment, avec l'aide d'un grillage, ça va être nettement plus rapide pour la plante de s'implanter. C'est une plante qui s'accroche avec des ventouses, à l'image d'un lierre, mais nettement moins puissant. Ça ne va pas attaquer la maçonnerie. En général, les schizopragmas commencent à fleurir un peu plus tard que les hydrangéas anomalas, et fleurissent dès le début du mois de juillet. Et tout le mois de juillet, jusqu'au mi-août, ça reste en floraison très attractive. Par la suite, la plante fane en vert. En fait, ce qu'on voit à l'heure actuelle, les petites boules blanches, c'est la fleur. Ceux-ci, c'est des sépales, qui sont comme des bractées, et elles attirent les insectes qui, eux, vont pouvoir butiner sur les fleurs qui sont à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501